A deux pas de la tour Eiffel et de la tour Montparnasse, juste derrière les Invalides, se trouve la place Vauban. C'est ici au cœur de ce quartier élégant qui habitait à Simon Veil, au numéro 11. La famille Veil y habitait au deuxième étage depuis 1969. D'abord propriété de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, la famille l'a ensuite achetée. Le ministère de la Santé y possède encore quelques logements. L'ancien ministre Claude Évin y a notamment résidé et l'UNESCO y loge encore son secrétaire général. Le vaste appartement offre une vue imprenable sur le dôme des Invalides. Le couple Veil avait l'habitude d'y inviter la famille avec les petits-enfants les week-ends autour d'une grande table ovale. Dans le salon se trouvait également le piano d'Antoine Veil qui est décédé en 2013. A la fin des repas, Simone Veil recevait dans sa chambre pour de longues discussions, reproduisant ainsi un rituel instauré par sa propre mère. L'appartement n'était pas qu'une adresse privée. Antoine Veil y avait créé en 1983 le club Vauban. Il s'agissait d'un cercle de réflexion profondément européen, progressiste et pendant des années des rencontres s'y déroulaient autour d'un café dans la grande salle à manger. Ce club co-animé par le couple Veil réunissait chaque premier jeudi du mois, de 8h à 9h30 précise, une trentaine de membres, des hommes politiques de droite et de gauche. On y a croisé notamment Michel Rocard, Elisabeth Guigou, Dominique Strauss-Kahn, Nicolas Sarkozy, François Fillon ou encore Valérie Pécresse et même une certaine Angela Merkel. Depuis le décès de son mari, Simone Veil sortait très rarement. On l'apercevait parfois dans le jardinet de la copropriété. On l'apercevait parfois dans le jardinet de la copropriété.